Et bien, comme prévu, j'ai voulu entreprendre un nouveau voyage. Mon ancienne femme voulait retourner au Club Med, donc j'ai bien compris à qui j'avais affaire, à une connasse. Il y en a beaucoup, il ne faut pas se le cacher non plus. Donc je suis retourné faire un petit tour sur le site femmetransformist.com, je vous le recommande, c'est vraiment pas mal. Du coup, j'ai affiné mes critères pour spécifier le type de voyage. Et voilà, j'ai trouvé, si vous voulez, au moins pour ce voyage, la personne qui était bien pour m'accompagner. On a décidé d'un comme un accord, c'est qu'on sent la même longueur dans le début du voyage, d'aller en Bulgarie, l'arrivée en avion à l'aéroport. Voilà, là on voit les pistes, on piste 1, piste 2, nous on est arrivé sur la piste 3. Bon, ça s'est bien fait. Il y avait donc, on nous a fourni gratuitement la fourre-tour des deux autres pistes, pour rien de particulier à signaler là-dessus. L'avion, si vous voulez atterrir sur ses roues, comme ça, puis il a roulé. Ensuite, nous avons été, donc j'ai amené, voilà, c'était un peu pénible, pour le, dans l'aéroport, le système, ouais, on vérifie vos bagages, vous n'avez pas des couteaux, je crois quoi. Voilà, donc voilà, alors ce système, voilà, vous êtes là, vous vous dites, ça y est, je vais arriver à la sortie. Puis en fait, en fait, il y a toujours des pistules qui sont là, qui se mettent devant, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe administratif. Je ne pensais pas trouver ça en Bulgarie, donc c'est une découverte, c'est, bon, c'était chiant si vous voulez, mais maintenant je sais que la Bulgarie aussi a été envahie par l'administration. Ensuite, nous sommes, nous sommes allés dans la ville, nous n'avions pas de logement, pour commencer, nous avons donc pris un pot, voilà, un bar, un petit bar, sympa, voilà. Bon, voilà, un peu, voilà les gens sur le côté, donc, bon, rien de particulier, toujours à signaler, c'était, c'était, voilà, c'était, c'était pas spécialement bulgare, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, je prenais un pot et une terrasse, quoi, ça pouvait être n'importe où. Par contre, bon, là, on a cherché un hôtel, au début, en fait, on passait dans des hôtels, mais on ne se rendait pas compte que c'était des hôtels, parce qu'il faut savoir que tu embusses, il n'y a rien d'un hôtel, ça ressemble à ça. Voilà, alors, vous pouvez faire les malins, mais je suis sûr, vous passez, vous a répondu, vous aurez, c'est quoi, non, c'est pas un hôtel, vous auriez dormi dehors. Et bien, nous, avec ma femme, je suis hyper spécifique à ça, même, on a trouvé, au bout d'un moment, c'était des hôtels. C'était confort, hein, si on regarde bien, là, voilà, ce niveau-là, c'est propre, et puis, c'était dans les prix, si vous voulez. Ensuite, on est parti, donc, on s'est dit, activité touristique, bon, alors, c'est pareil, au début, on ne les trouvait pas, parce que c'est une activité touristique en budget, ça ressemble à ça. Voilà, donc, vous avez rien compris, alors, je vous rajoute un peu de mouvement, peut-être, ça sera plus parlant. Voilà. Ouais, là, c'est plus parlant, là, d'accord, on reconnaît. C'était très agréable, c'est bien organisé, ça, on ne peut pas dire que les bulgars, ils fassent ça à moitié. Par contre, alors, là, je n'ai pas compris que ça s'est passé, à un moment, j'étais comme ça, mais se retournait, ma femme, elle n'avait plus qu'un seul bras. Voilà. Ça, c'est juste après, donc, on peut, là, on voit, on comprend que... Enfin, on comprend, non, parce que moi, je n'ai pas compris, pourquoi il manque le bras de la femme. Bon, c'est une personne qui ne s'est plaint à aucun moment, ça, je tiens le signal, malgré si c'est passé par la suite, donc, là, je l'en suis reconnaissante. On est passé vite fait aux urgences, voilà. Bon, on voit que c'était rapide, hein, les maîtres font ça vite, hein. Bon, ok, ils ont, si vous voulez, ils ont quel faut trait, la partie manquance, hein, mais ils n'ont pas en place, ils n'ont pas de technologie, là-bas. Bon, par contre, on a, donc, ça, c'est un résumé, en une image, si vous voulez, du reste du voyage, pendant lequel, donc, nous avons découvert toute la partie historique de la pulgarie, mais aussi les mouvements plus jeunes, la musique un peu électronique, les squats artistiques, les combats de chars, là-bas, ils font des combats de verre de terre aussi. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus marrer, c'est que c'est drôle, c'est ridicule, et en même temps, au bout d'un moment, on est passionné, c'est-à-dire que, moi, je me suis acheté un verre de terre, si vous voulez, et je suis resté un mois là-bas à faire des combats de verre de terre, et, bon, bah, c'est là que ça s'est un peu grippé, si vous voulez, avec ma femme, et, bah, voilà, vous allez le découvrir actuellement que ça, c'est mal fini, hein. Voilà, donc, ça, c'est toute la partie, je voulais qu'il y a pas mal, et puis, bon, là, on voit bien que, là, c'est la découverte des combats de verre de terre, et puis, finalement, bon, bah, voilà, je crois que ça parle de soi-même, comme on dit, même si je conjugue pas correctement, un dessin vaut mieux qu'un long discours, là, je vous remonte, là, c'est la séparation nette, voilà, c'est la partie. Donc, finalement, bon, moi, je suis rentré après, je m'étais fait un peu d'argent, avec le combat, ils ont interdit ça, donc j'étais un peu triste, mais, voilà, donc, ça, c'est, si vous voulez, la vision, la vision de la fin du voyage, et la fin de cette vie de combattant de verre de terre, et puis, le retour à la normale, voilà, voilà. Et ce mouvement d'oscillation me fait rebondir, pour vous dire, bientôt, pour un nouveau voyage. Rendez-vous sur la maintenance. ... ... ... ... ... ...